Et à 9h51, c'est l'heure du journal des médias de Julien Picheney. Et on commence bien sûr avec les audiences, c'était le retour d'Alex Hugo hier. Oui, le téléfilm de France 3 a largement battu collant taille à 2 millions d'écarts à l'arrivée. 5,4 millions contre 3,4 millions. Bon, chez les moins de 50 ans, c'était F1 qui arrive largement en tête, c'était pas le même public. Alex Hugo n'a été suivi que par 6% des 15-49 ans. Au milieu de tout ça, le grand échiquier consacré à Edith Piaf et présenté par Claire Chazal a été suivi par 1,3 millions de téléspectateurs. Et puis, un petit mot du deuxième numéro du Juste Prix sur M6. En Suisse à de près cette semaine, ça a fait encore mieux que pour son lancement lundi. 952 000 téléspectateurs. Eric Antoine a gagné 50 000 téléspectateurs en 24 heures. Plus de 10% du public était sur M6 à 17h30. Pour l'instant, c'est un démarrage parfait. Je suis sûr que vous en faisiez partie, Natacha Poligny. Alors ? A 17h30, elle est au bureau. J'ai du mal à imaginer Natacha Poligny devant le Juste Prix. Le truc qui marche pas. On commence ce journal avec la nouvelle ministre de la Culture qui annonce une réforme importante de l'audiovisuel public. Hier au Sénat, lors de sa première audition devant la Commission de la Culture et de l'Éducation, Rachida Dati a signalé qu'elle voulait un audiovisuel public plus puissant et plus efficace. Elle table sur une réforme imminente. Écoutez. Pour la réforme de l'audiovisuel, en tout cas, ça sera avant l'été, parce qu'on a un peu regardé. Je crois qu'il y aura une première lecture quand même avant l'été. Il faudrait idéalement que nous bouclions pour la fin de l'année. Pour que le 1er janvier 2025, ce soit évidemment opérationnel. Alors, cette réforme pourrait conduire à une gouvernance unique pour France Télévisions et Radio France. On ne sait pas encore si Rachida Dati souhaite une fusion entre les deux entités. Ça n'a pas été évoqué hier. Mais elle a signalé que cette réforme pourrait s'accompagner d'une sanctuarisation de son financement. En tout cas, là, ça va très très vite, parce que c'est un dossier dont on parle depuis à peu près 20 ans, je pense. Et là, ça doit aboutir à visiblement cette année. On va suivre ça. Et puis, l'animateur Stéphane Plaza était au commissariat. Selon nos confrères de BFM TV, Stéphane Plaza a été convoqué par la police. Il a entendu au commissariat central de Paris. L'animateur vedette d'M6 est visé, on le sait, par une enquête suite à la plainte de plusieurs de ses anciennes compagnes qui ont dénoncé des humiliations, des menaces, pour certaines d'entre elles, des violences physiques. Dans cette affaire, Stéphane Plaza n'est tout en bloc. Avant cette audition, hier, l'agent immobilier le plus connu de France avait signalé sur les réseaux sociaux avoir hâte de pouvoir enfin parler. Selon ses avocats, il devait apporter la preuve que les accusations formulées à son encontre étaient dénuées de tout fondement. Et puis, on pensait qu'il n'existait aucun document filmé du tueur en série surnommé Le Grêlé. Eh bien si, il avait participé incognito à « Tout le monde veut prendre sa place », c'était en 2019. C'est un scoop que l'on doit à la journaliste Patricia Touranchot. Et Marianne a retrouvé cette vidéo et l'a postée hier. Nous sommes donc en 2019 sur le plateau du jeu de Nagui sur France 2. Nagui qui accueille un certain François. C'est a priori un candidat comme les autres. Petite veste, chemise violette, lunettes, parpe blanche et sourire. Là, on note ! Vous fûtes policier. Vous n'avez vu ? Non. On arrête ça. D'accord. Policier, à pied, vélo, voiture, moto ? À pied. Oui. En moto et à cheval. A priori, un candidat comme un autre, sauf que cet ancien policier est alors recherché par la police, justement, depuis plus de 30 ans. Cet homme, surnommé Le Grêlé dans les médias et par les enquêteurs, aurait fait entre 17 et 25 victimes dans les années 80-90, avant de se calmer, entre guillemets, et d'entamer une nouvelle vie. Alors, personne, en 2019, ne soupçonnait que ça pouvait être ce candidat de tout le monde veut prendre sa place. Son identité n'a été connue et dévoilait qu'en 2021, lorsqu'il s'est suicidé au moment où les enquêteurs s'apprêtaient à mettre la main dessus, il avait laissé une lettre reconnaissant les faits. Incroyable, cette histoire. Elle est folle. Pour la petite histoire, il avait été battu dès le premier tour. Ah oui, il n'est pas allé loin. Mais c'est peut-être la raison pour laquelle il faudrait regarder le juste prix. On ne sait jamais où il y a l'été. Ah bah là, on va revoir toutes les vidéos, bien sûr. Il y a peut-être des gens en cavale. Exactement. Peut-être Dupont-de-Ligonnès dans l'interville, on va vérifier ça. On peut renvoyer les auditeurs au podcast de Christophe Ondelat sur le grêlé, parce qu'il a évidemment fait une histoire sur cette affaire. Et puis les organisateurs de Cannes Series, événements dont Europe 1 et Canal+, son partenaire, ont levé le voile sur les œuvres qui seront présentées début avril. La 7e édition de ce festival international et gratuit de la série débutera le 5 avril sur la croisette. En 6 ans, Cannes Series est devenu un événement incontournable pour les amoureux des séries. Vous savez que c'est lors de ce festival qu'on a découvert notamment le flambeau, ou 10%. Et cette année, Cannes Series 2024, dont le jury sera présidé par l'artiste Ovidi, proposera de nouveau de découvrir plusieurs séries très attendues. Je vous en cite quelques-unes. Franklin, série historique avec Michael Douglas, Fiasco avec Pierre Ninet, François Civil, Brossé Liande, série TF1 avec Nolwenn Leroy et Marianne Chazelle. Quant à la série d'ouverture, qui sera projetée le 5 avril à l'issue de la cérémonie présentée par l'humoriste Bertrand Huscla, elle sera elle aussi placée sous le signe de l'humour. Près de 25 ans après H, l'équipe Jamel Debbouze, Ramzi Bédia va se reformer pour une nouvelle sitcom, Terminal. Ça se passe dans une compagnie aérienne low cost. J'ai demandé à Jean-Marc Jurami, en charge du cinéma et des séries à Canal+, de nous en dire davantage. Terminal, c'est surtout un pari, parce que revenir avec une sitcom qui est un genre qui a un peu été oublié, qui est un genre déjà très américain, assez peu présent en France. On a eu H, qui a maintenant 25 ans sur notre antenne, qui a encore un succès phénoménal, qui aujourd'hui est distribué par d'autres plateformes et par nous-mêmes. On a fait le pari de relancer une sitcom avec Jamel qui était très motivé pour le faire. Et quand Jamel prend un projet comme celui-là, il le mène au bout et ça va être extraordinaire parce qu'il y a un casting absolument dingue et c'est surtout très bien écrit, très très drôle. Alors je précise que ça a été enregistré en public, donc les rires que l'on entendra. Comme H à l'époque. Bien sûr, ce sont des vrais rires. Je rappelle aussi qu'Europe 1 est partenaire de l'opération et qu'on peut décerner le prix européen du public qui sera donné à la meilleure série de l'année pour voter. Rendez-vous sur le site d'Europe 1, europe 1.fr. Merci beaucoup Julien pour ce journal des médias dont toutes les infos sont à retrouver dans notre newsletter médias inscriptions gratuites sur europe 1.fr. Un grand merci.